Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 juin 2019 et aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite commenter à mon tour l'interview qui a été faite par Le Média d'Etienne Chouard. Donc d'abord en préambule, je souhaite dire que j'apprécie beaucoup Le Média. Je ne suis pas un socios parce que je vis au Japon et que de ce fait je ne peux pas participer financièrement à soutenir et à financer Le Média. Mais je suis Le Média, je regarde toutes les émissions du Média, je mets des pouces bleus aux émissions du Média, je les partage de temps à autre, etc. J'apprécie beaucoup de gens qui travaillent au Média, certainement la totalité des gens qui travaillent au Média, mais certaines personnes en particulier. Je regrette les départs qu'il y a eu en vagues successives depuis le début, il y a plein de visages qui me manquent. Et j'espère que ce Média continuera à vivre et à se développer avec les projets qui ont été annoncés. Et d'autre part, j'aime beaucoup Etienne Chouard. C'est lui qui m'a réveillé, comme beaucoup de gens, sur le fait que la France n'est pas une démocratie ni aucun pays dans le monde. Je l'ai découvert en 2011 en suivant une journaliste suisse qui s'appelle Miret Zaki et qui a fait une conférence aux côtés d'Ethien Chouard et c'est comme ça que je l'ai connue. Et c'est comme ça que je me suis réveillé à la réalité du fait que nous ne sommes pas en démocratie et que la cause des causes, c'est le fait que le peuple n'ait pas écrit sa constitution. Ensuite, je connais les critiques qui sont faites à Etienne Chouard depuis évidemment longtemps, en particulier sur son soutien, si l'on veut, à M. Soral. Un petit mot sur M. Soral. J'ai essayé de regarder ses vidéos pour essayer de comprendre les critiques qui sont faites, pour essayer de comprendre quel est son propos, tout simplement, etc. et c'est juste moi, j'ai du mal, je ne sais pas si c'est sa personnalité ou la façon, peut-être pas sa personnalité, mais la façon dont il s'exprime ou peut-être même ses idées, mais je n'ai pas suffisamment approfondi la question sur ses idées. Mais voilà, j'ai du mal, je vais essayer de recommencer et d'étudier vraiment le cas, enfin, pas le cas, mais ce que raconte M. Soral. Mais voilà, je n'ai pas d'affinité particulière, au contraire, par rapport à M. Soral. Il faut que je me force à essayer d'écouter ce qu'il raconte. Pour autant, je comprends, j'entends ce que dit M. Chouard sur son soutien ou sur les propos qu'il a eus par rapport à M. Soral. Je pense que comme il est démocrate, c'est son... je parle d'Etienne Chouard. Comme Etienne Chouard est un démocrate, peut-être le plus pur, c'est-à-dire vraiment, son combat numéro un, c'est la démocratie, c'est la réécriture de la Constitution, c'est ce qui a rendu Etienne Chouard connu aux yeux de tous. Donc c'est un démocrate. Et en tant que démocrate, de ce fait, il parle avec tout le monde. Sinon, ce n'est pas de la démocratie. Si on commence à dire, vous, on ne vous parle pas parce que ceci, parce que cela, vous non plus parce que cela ou parce que ceci, ce n'est pas être démocrate. Donc du fait qu'il soit démocrate, il parle avec tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'Etienne Chouard est capable de faire le distinguo entre les propos d'une telle personne et les autres propos d'une même personne. Donc il est parfois possible que, par exemple, Marine Le Pen dise des choses sensées. En général, c'est quand elle copie les programmes de gauche, en particulier ceux de la France Insoumise. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais voilà, des fois, elle est capable de dire des choses sensées. Et donc, je suis capable de reconnaître que je ne suis pas d'accord avec l'idéologie et les idées que défendent Mme Le Pen et je la combats politiquement. Mais je suis capable de reconnaître quand elle a des paroles sensées et je suis pour dialoguer avec elle. Ne serait-ce que pour essayer de la convaincre, de la comprendre, ou si ce n'est pas de la convaincre elle, en tout cas de convaincre l'auditoire par les changes qu'on pourrait avoir. Donc il faut discuter avec tout le monde. Et c'est ce que proclame Étienne Chouard. Et en tant que démocrate moi-même, je suis d'accord avec ce fait. On ne peut pas exclure tel ou tel parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées. Même si ce sont des idées racistes, antisémites ou je ne sais pas quoi, il faut pouvoir dialoguer. Ne serait-ce que parce que, en l'occurrence, M. Alain Soral a une audience sur Internet et que si on le blackliste, eh bien, on lui laisse son audience, on ne s'adresse pas à son audience, on ne traite pas les problématiques qu'il soulève parfois à tort ou de travers, je ne sais pas. Et donc on ne les traite pas, on n'apporte pas des réponses, on ne démêle pas tout ça. Alors qu'il faut, si ce n'est convaincre M. Soral, essayer de convaincre son auditoire par le dialogue ou par le commentaire de ce que dit Alain Soral. Et notamment quand Étienne Chouard, on lui reproche dans cette interview du Média d'utiliser le mot de résistant, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les résistants français, il y avait des communistes, il y avait tout un tas de gens, et il y avait aussi des nationalistes, d'accord ? Il y avait peut-être même d'ailleurs des antisémites qui se fichaient peut-être du sort que les nazis faisaient des juifs, mais qui voulaient sauver la France, libérer la France, etc. Peut-être que ce cas a très certainement pu exister, et pourtant on les appelle bien des résistants, ces gens-là. On ne fait pas le tri entre les bons résistants qui étaient des communistes, ou je ne sais pas quoi, des patriotes, et les mauvais résistants qui étaient des nationalistes, voire peut-être même des racistes, etc. Non, on les appelle tous résistants. Donc, M. Soral, toute proportion gardée, les résistants d'alors ne sont pas... Enfin, un résistant pendant une guerre, ce n'est pas un résistant pendant une situation politique hors guerre, évidemment, mais on peut quand même parler de résistance. Moi j'estime que la France insoumise, c'est un mouvement de résistance contre le monde dénouant-nouer le Macron, et puis la montée des nationalismes, etc. Donc, on peut utiliser ce mot de résistance même en dehors de la guerre, et pendant la guerre, il y avait des résistants nationalistes, et peut-être qu'à sa façon, Alain Soral, toute proportion gardée, est un résistant nationaliste, voire même raciste. Il peut y avoir des résistants racistes, ça n'empêche que ce sont des résistants... Je ne comprends pas. Le mot de résistants, ce sont tous les résistants, donc ils sont auréolés, on ne peut pas les toucher, ce sont des demi-dieux. Les résistants sont des hommes, donc il y a des résistants avec des idées humanistes, des idées émancipatrices, des idées d'amour de l'humanité, et il y a des résistants qui n'ont pas ce genre d'idées, et qui ont peut-être des idées contraires, et ce sont tous des résistants. Les résistants ne sont pas des dieux qu'on ne peut pas critiquer, il y a tout un tas de résistants, donc peut-être qu'à sa façon, Alain Soral est un résistant aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, qu'on le combat politiquement, etc., il est peut-être un résistant dans le sens où il est contre la guerre, où il est contre... contre, je ne sais pas, des choses sur lesquelles Etienne Chouard ou même des gens de gauche pourraient être d'accord si ce n'était pas Alain Soral qu'ils avaient prononcé. Donc je pense que là, on accuse Etienne Chouard d'être un confusionniste, alors qu'en fait, je pense que justement, ce sont les médias et tous ceux qui se laissent embarquer par cette propagande autour d'Etienne Chouard qui sont en fait les confusionnistes et les victimes du confusionnisme. parce que c'est eux qui confondent le fait qu'Etienne Chouard sache différencier « Ok, Alain Soral, il n'est pas recommandable, etc. pour tout un tas de raisons, mais sur certains points de son discours, je suis en accord, je partage ces idées-là ou je sais que la gauche dit la même chose, etc. Donc je ne peux pas nier que là-dessus, il a raison, même si surtout le reste, il n'a pas raison. Donc lui, il sait faire la nuance et tous ceux qui l'accusent de confusionnisme, c'est qu'ils mettent tout dans le même paquet, ils disent « Alain Soral, hop, tu ne peux plus rien dire, c'est bon, on a dit le mot qu'il ne fallait pas, donc on met tout dans le même paquet, on ne veut pas savoir si Alain Soral dit des choses justes, etc. On s'en fout, c'est Alain Soral, quoi qu'il puisse dire, même s'il disait « il fait beau » alors qu'en fait, il faisait beau, non, c'est Alain Soral qui l'a dit, on s'en fout. Donc voilà, c'est ça le confusionnisme et c'est ça justement qu'il faut combattre pour essayer de rattraper, entre guillemets, je ne sais pas le terme que je voudrais employer, mais d'aider à la réflexion les gens qui écoutent Alain Soral. Sinon, voilà, pour eux, nous sommes ceux qu'ils rejettent. Voilà, on rejette Alain Soral, on rejette tout ce qu'il a dit, on n'en a rien à fiche, on le blacklist, on le fait comme s'il n'existait pas, voilà, on le met à l'écart, on en fait un marginal, mais ça, ça va, ça crée, peut-être le mot va choquer, mais ça crée un certain romantisme chez des gens qui sont peut-être, qui ont peut-être cette fibre de se dire, mais est-ce que ce ne sont pas en fait les juifs qui sont derrière tous les drames du monde, etc., qui ont peut-être ce biais de pensée pour une raison ou pour une autre, et qui, voyant que c'est le discours peut-être principal d'Alain Soral et que justement, on en fait comme ça, comment on appelle ça, un marginal de la société, voilà, ça va créer de la sympathie envers le personnage. Et ce n'est pas ce qu'on devrait faire si on est intelligent, on est rationnel, non, on se base sur les idées et pas sur un émotionnel comme ça de rejet, surtout quand on se dit démocrate, d'accord ? Donc c'est la pire façon de combattre des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou même avec un personnage avec lequel on n'est pas d'accord. La pire façon de le faire, c'est de l'ostraciser. C'est la pire façon de le faire. Ça crée de la sympathie autour de lui, ça renforce, le mot a été dit par M. Antoven, je crois, qui interroge Étienne Chouard avec M. Denis Robert. Ça lui permet de se victimiser, quoi. Vous voyez, je suis la victime de ce système, donc c'est bien que ce que je dis a une certaine réalité ou crée une controverse suffisante pour que tout le reste de la société me rejette. Et au fond de nous, les humains, qui que nous soyons, même raciste, on n'aime pas quand, même si c'est inconscient ça, quand l'un d'entre nous ou un groupe d'entre nous est rejeté. Je pense que naturellement, nous voulons l'unité. Donc quand l'un d'entre nous, même le pire d'entre nous, est rejeté, ça peut créer chez certains, et d'ailleurs c'est mon cas parce que je suis humaniste, un sentiment d'injustice. Je ne suis pas pour qu'on rejette le Front National, enfin le Rassemblement National, ou Madame Le Pen, ou les gens de ce parti. Je ne suis pas pour qu'on rejette M. Soral, ou M. Dieudonné, etc. Je suis pour qu'on se mette autour de la table les uns et les autres, et qu'on discute, même si à la fin, on reste sur des désaccords profonds, et qu'on ne fera pas bouger d'un iota ces personnes-là, au moins on aura rendu public un débat, on aura pu exposer les différences de point de vue, ce qui ne pourrait pas apparaître comme convergent, ok, là-dessus on est d'accord, mais sur le reste, il y a une grande ligne de fracture qui fait que même si on est d'accord sur certaines réalités ou sur certains points minoritaires, et bien sur le reste, on est en désaccord. Donc au moins on aura donné, on n'aura pas fait un rejet en bloc quasiment hystérique au regard de ceux qui soutiennent ces gens-là, en disant, ok, bon, ils acceptent le fait qu'évidemment il y a une critique à faire sur le sionisme ou j'en sais rien quoi, donc ça ils l'ont entendu, ils ne rejettent pas toutes nos idées en bloc, ils cherchent le dialogue, ils cherchent à comprendre, à nous comprendre, à dialoguer avec nous, donc on ne se sent pas rejeté, on n'a pas besoin d'être résistant, parce que quand on rejette, on crée la résistance de l'autre côté, oui je sais, je ne parle pas de résistance, la résistance de la guerre, je parle de la résistance à quand on nous pousse, on essaye de résister, d'accord, c'est de cette façon-là que j'utilise le mot de résistance, mais voilà, on crée, de fait, on crée la résistance en repoussant quelqu'un, donc ce n'est pas de repousser, ça ne marche pas comme ça, c'est comme, je ne sais pas, la prostitution, ok, ça n'existe pas, on essaie de la repousser, mais elle existe quand même, comme le débat qui est en ce moment encore d'actualité sur l'utilisation du cannabis, non, on rejette tout ça, ou quand on construit des murs, comment il s'appelle celui-là, Trump veut faire, voilà, l'immigration, c'est non, on va construire des murs, c'est bien que cette façon de créer une frontière, de rejeter tout un monde, de l'ignorer, de le blacklister, de l'ostraciser, etc., ça crée le contraire de ce qu'on, enfin, au mieux, ça ne règle pas le problème, au pire, ça crée des effets pervers qui vont, au contraire, donner de la sympathie à ces gens-là parce qu'on les victimise, etc. Donc, simplement, Étienne Chouard, peut-être qu'il s'est trompé sur Alain Soura, je n'en sais rien, je m'en fous, ce qui est important dans ce que dit Étienne Chouard, c'est quand il parle de démocratie, de la Constitution, de comment il faut réécrire la Constitution et pourquoi il faut réécrire la Constitution, c'est ça qui est important. Je ne sais pas moi, par exemple, tout récemment, j'ai fait une vidéo sur M. Mélenchon suite aux mauvais résultats des élections européennes, les journalistes disent oui, mais alors, c'est peut-être la faute de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est colère, etc., et donc, comme à droite, M. Vauquiez est parti, peut-être qu'il faudrait songer à ce que M. Mélenchon porte. Et donc, j'ai fait une vidéo expliquant que ce n'est pas M. Mélenchon le problème, mais pour le faire très bref, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, c'est son caractère, c'est quand des fois il se met en colère, etc. Et donc, par rapport à ça, on me répond dans les commentaires que j'ai eus, quelqu'un me dit que ce qui a notamment décrivilisé M. Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, il a soutenu M. Zemmour. Et donc, je n'avais pas entendu parler de cette histoire, donc j'ai demandé un lien et effectivement, on m'a donné ce lien et on voit que M. Jean-Luc Mélenchon est interrogé sur des propos de M. Zemmour, je crois, sur l'esclavage et donc, M. Mélenchon dit que certainement, il s'est mal exprimé, qu'il faut qu'il reprenne ses propos, etc. Mais que c'est quelqu'un d'intelligent et que donc, il est capable de changer ses propos, de les rectifier parce que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc, par rapport à cette histoire, est-ce qu'il faudrait dire, parce que je sais très bien qu'aux médias, on est plutôt proche des idées de la France insoumise et je suis un soutien de la France insoumise. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait dire alors ? Ah, M. Mélenchon a soutenu M. Zemmour et donc, tout le mouvement, l'avenir en commun est donc disqualifié. D'accord ? Parce que c'est ce qu'on fait avec M. Chouard. On dit, M. Chouard a soutenu M. Soral, donc son propos sur la démocratie, on n'en a rien à fiche, c'est disqualifié. C'est exactement du même acabit. Non, M. Mélenchon a soutenu, enfin soutenu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais a commenté la prise de parole de M. Zemmour sur l'esclavagisme disant qu'il s'était mal exprimé. Je pense que depuis, avec toutes les sorties de M. Zemmour, M. Mélenchon a un tout autre avis peut-être sur M. Zemmour. Mais voilà, il a simplement essayé de dire cette personne s'est mal exprimée, je pense qu'il est intelligent et qu'il est capable de rectifier la chose. Et peut-être que, voilà, l'erreur de, si vraiment il devait y avoir une erreur, peut-être que l'erreur de M. Mélenchon c'est d'avoir cru que M. Zemmour était suffisamment intelligent pour changer son propos. Et peut-être que de la même façon l'erreur de M. Chouard c'est d'avoir pensé que parce que sur certains points il est en accord et peut-être que moi aussi avec des... si j'étudiais ce que raconte M. Sorel s'il est en accord avec M. Sorel sur certains points peut-être qu'il a eu la naïveté de penser que bon, tout n'est pas ajouté dans ce qu'il dit et je lui apporte mon soutien ne serait-ce que sur le droit qu'il a à s'exprimer et notre devoir que nous avons à dialoguer avec les gens avec lesquels on est en désaccord et même en désaccord radical parce que c'est ça qu'il essaie de dire. Et moi quand j'ai vu la vidéo apparaître du Média interview Etienne Chouard carte sur table etc. j'étais super content parce que je me suis dit j'apprécie Etienne Chouard humainement et je trouve surtout que ses idées sont intéressantes sont même absolument capitales pour comprendre la situation et les solutions aux problèmes auxquels nous faisons face et d'un autre côté j'apprécie beaucoup le Média c'est un Média alternatif qui donne un autre regard évidemment un regard plutôt de gauche etc. et donc je me suis dit c'est la bonne combinaison enfin Etienne Chouard va pouvoir s'exprimer etc. et j'ai eu beaucoup de mal à le regarder c'est pour ça que je réagis que maintenant parce que j'ai commencé à le regarder avec beaucoup d'envie d'appétit etc. et puis quand j'ai vu comment ça partait en Inquisition comme la plupart des commentaires le racontent j'ai eu beaucoup de mal à regarder je me suis dit non punaise c'est pas ça qu'il fallait faire c'était vraiment ok d'accord il faut lui poser la question à M. Chouard sur Alain Saural etc. il faut lui poser la question mais on lui pose la question un, deux, trois fois je pense qu'il a été clair sur ses positions pourquoi est-ce qu'il utilise le mot de résistance parce que d'après lui il résiste au fait qu'on l'ostracise ne serait-ce que ça alors qu'on devrait être si on se prétend démocrate dans le dialogue pas dans dialoguer ça veut pas dire être en accord avec les idées d'accord dialoguer c'est justement confronter les idées et donc j'étais j'étais vraiment très déçu de la tournure des événements mais ce que je voulais dire c'est que on pose la question à Étienne Chouard une fois deux fois trois fois et il répond et il me semble qu'il est suffisamment clair et d'ailleurs c'est redondant avec ce qu'il avait déjà dit ailleurs moi je pense que ceux qui critiquent et ceux qui ne veulent même pas entendre parler d'Étienne Chouard c'est ceux qui ne l'écoutent pas en réalité parce qu'il suffit de l'écouter pas d'écouter ce qu'on raconte de lui pas d'écouter des vidéos tronquées avec des commentaires en dessous avec des titres des titres tendancieux non écouter ce que on prend une conférence je dirais presque n'importe quelle conférence d'Étienne Chouard et on l'écoute de bout en bout en général c'est long parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire mais on l'écoute de bout en bout si on est honnête intellectuellement on sait faire le distinguo entre ok bon il a eu des propos par rapport à Alain Soral je ne suis pas d'accord je trouve qu'il est fautif là-dessus ça je le mets à son compte d'accord ok mais c'est vrai que eh bien c'est quelqu'un qui est de gauche c'est quelqu'un qui défend la démocratie et certainement plus que tous les antifas réunis et je pense qu'il est pas mal écouté par les gilets jaunes il n'y a qu'à voir les dizaines de conférences qui sont organisées avec Étienne Chouard et les gilets jaunes etc c'est quelqu'un qui a contribué à faire connaître le référendum d'initiative d'initiative citoyenne donc voilà il a fait beaucoup de choses donc on ne peut pas le discréditer on peut dire allez à la limite moi je suis c'est pas mon avis mais je pourrais entendre sur Alain Soral il a tort il a fait une erreur et ça je ne suis pas d'accord avec lui ok voilà d'accord mais ça c'est posé c'est fait et après on discute sur le reste de ce que monsieur Chouard a apporté sur la démocratie on ne peut pas dire parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sur Alain Soral je ne veux plus en entendre parler quoi qu'il dise c'est disqualifié ça c'est c'est extrémiste ça c'est de faire du confusionnisme c'est être anti-démocrate c'est tout ce que vous voulez mais c'est pas c'est pas normalement ça ne correspond pas aux idées de gauche me semble-t-il parce que nous nous sommes contrairement à nos ennemis politiques peut-être je caricature un peu mais la droite nous nous sommes des gens ouverts nous sommes des gens de dialogue d'ouverture ce que nous voulons convaincre nous voulons réunir le plus l'humanité en entier donc on ne peut pas dire nous voulons faire de l'humanité sans frontières l'international l'humanité en entier en disant mais sauf avec lui eux sauf avec lui etc c'est contradictoire et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas donc de poser et de revenir sans cesse sur Soral ou je ne sais quel autre truc on lui reproche ça l'oblige lui surtout que il y a peut-être des gens peut-être comme un média mieux intentionné qui lui posent ces questions mais il y a aussi derrière les médias qui veulent le faire taire parce qu'ils savent que son propos sur la démocratie est dangereux ils ne veulent pas qu'il ait de l'audience et qu'il réveille les consciences d'accord donc il y a ces gens là qui sont derrière mais de lui poser comme ça sans cesse les mêmes questions etc de tourner en boucle alors qu'il s'est déjà exprimé et expliqué la chose lui ça l'oblige à être ce résistant dont il parle par rapport à Alain Soral ça le met dans le même rôle de dire mais vous n'allez pas me faire dire ce que vous voulez me faire dire j'ai le droit à la liberté d'expression j'ai le droit d'être en accord avec ce que certaines personnes ostracisées disent ça ne veut pas dire que je suis en accord avec tout ce qu'ils racontent mais vous ne pouvez pas m'obliger par une espèce de police de la pensée comme dans 1984 à me dire tu n'as pas le droit de dire ces choses là tu n'as pas le droit de dialoguer avec telle ou telle personne et lui ça le met dans la position de résister mais si j'ai le droit je suis désolé mais je suis un démocrate et j'ai le droit de discuter avec tout le monde et c'est pas parce que je suis d'accord sur certains points que je suis d'accord avec surtout avec cette personne et vous ne me ferez pas dire le contraire parce que parce que ce n'est pas ce que je pense au fond de moi si vous avez lu le livre de 1984 que j'ai réécouté en audiobook récemment voilà on oblige le héros à avoir jusqu'au plus profond de lui-même des idées il faut qu'il l'aime vraiment viscéralement Big Brother etc et là c'est ce qu'on essaie de toute proportion gardée c'est ce qu'on essaie de faire avec Etienne Chouard renier Soral dites tout le mal que vous pensez de lui mais c'est pas le propos il l'a dit il l'a dit j'ai enlevé le lien et effectivement c'est quelqu'un qui ceci qui cela au moment où il a eu les propos par rapport à Soral il n'avait pas toutes les connaissances ou peut-être que Soral ne s'était pas exprimé etc bref à un moment donné il s'est rendu compte peut-être sur d'autres vidéos ou sur d'autres écrits de monsieur Soral il s'est rendu compte qu'effectivement c'était pas quelqu'un de fréquentable ou en tout cas que ça justifie de ne plus partager le lien vers son site internet donc il l'a fait il a clarifié les choses là-dessus mais il reste clair et il n'est pas confusionniste en disant mais Alain Soral est un résistant dans le fait qu'il est contre la guerre etc ça c'est une vérité et quand je dis quand Etienne Chouard dit résistant ça ne le compare pas nécessairement aux résistants de la seconde guerre mondiale et si ça devait le comparer comme je l'ai dit au début de cette vidéo dans les résistants il y avait aussi certainement des nationalistes donc oui ça peut quand même être comparé à ça si malgré tout il fallait le faire je suis désolé mais les résistants ce ne sont pas des demi-dieux et on ne peut pas comparer d'autres personnes à eux il y a eu des bons et des mauvais même chez les résistants pourquoi pas je trouve dommage et je trouve que au contraire de ce que j'espérais par rapport aux médias d'éclaircir les choses je pense que justement ça a contribué à plus de confusion autour des idées d'Étienne Chouard et je le regrette donc j'ai repris le visionnage de la vidéo et à un moment donné M. Henthoven à peu près à 27 minutes peut-être quelque chose par là il aurait une question à poser à M. Étienne Chouard quand M. Étienne Chouard a dit que M. Soral avait contribué à mener le Front National vers la gauche je ne sais pas si c'est vers la gauche qu'Étienne Chouard a dit mais vers du social et donc M. Henthoven je crois bien que c'est le nom de l'intervieweur dit que pour lui le Front National ne sera jamais de gauche c'est un non-sens etc mais là je voudrais apporter une critique je suis soutien de la France insoumise je suis un humaniste je suis un universaliste regardez mes autres vidéos vous verrez que je n'adapte pas mon discours à cette vidéo-ci donc quand M. Henthoven dit que pour lui le Front National ne sera jamais de gauche je ne pense pas que ce soit ce que et que c'est un non-sens je ne pense pas que ce soit ce que M. Chouard dit ce que M. Chouard dit me semble-t-il c'est que Alain Soral a contribué peut-être pendant un temps une certaine époque peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui ou peut-être durablement effectivement à imprimer quelque chose au Front National je ne sais pas en tout cas c'est lui prêter beaucoup d'influence sur le Front National mais admettons peut-être mais voilà ce qu'il faut comprendre là-dessus c'est que peut-être qu'il a apporté une certaine vision sociale d'accord et on peut être social en étant d'extrême droite comment ça se fait ça a l'air d'être le non-sens que M. Henthoven dénonce mais simplement de la chose suivante en étant social avec les nationaux avec les français de souche comme disent le Rassemblement National d'accord c'est-à-dire ok plus je ne sais pas moi d'aide aux maires isolées ou aux familles etc développer le système social français je ne dis pas que c'est ce que propose le Rassemblement National je suis en train d'illustrer le fait qu'on pourrait être nationaliste et avoir une politique sociale mais une politique sociale qui réservait uniquement aux nationaux et donc dans le même temps on pourrait avoir cette politique sociale et avoir une politique migratoire complètement ahurissante c'est-à-dire rejeter tous les immigrés fermer les frontières une seconde donc c'est en ce sens-là qu'on pourrait être social tout en étant d'extrême droite être social ça ne veut pas nécessairement dire être de gauche enfin normalement oui on a l'impression que le social c'est être de gauche mais il y a aussi la question du nationalisme ou de l'internationalisme on peut avoir une politique sociale que pour un type de population et pas pour un autre c'est être social mais c'est pas être universaliste donc à mon avis c'est dans ce sens-là que M. Chouard disait que M. Alain Soral avait apporté une contribution sociale ou de gauche au Front National ah oui je voulais réagir aussi la question de M. Antoven c'est de dire mais vous savez très bien M. Chouard que vous êtes écouté que vous êtes une personne publique et que donc ça engage vos propos notamment vous êtes écouté des gilets jaunes etc et donc ne pensez-vous pas que en disant que M. Soral est un résistant justement vous donnez un blanc-seing pour reprendre les mots de l'intervieweur vous ne validez pas cette attirance que ces jeunes personnes qui tombent dans les idées d'Alain Soral est-ce que vous ne les poussez pas à le faire mais justement alors je ne nie pas qu'effectivement ça peut contribuer à faire à donner de la sympathie envers Alain Soral par ces gens-là mais je ne pense pas qu'on en vienne à Alain Soral par le biais d'Étienne Soral c'est-à-dire que si on ne connaît pas Alain Soral avant de connaître Étienne Soral ce n'est pas parce qu'on entend à un moment donné Étienne Soral dire qu'Alain Soral est un résistant que du coup ça va intéresser les gens à s'intéresser aux idées d'Alain Soral ou peut-être s'intéresser juste en curiosité mais pas jusqu'à adhérer à ces idées-là je pense que en général quand on écoute M. Soral on a une sensibilité plutôt de gauche on s'intéresse à la question de la démocratie et donc quand on écoute Alain Soral on voit bien qu'il y a un hiatus dans son discours par rapport à ce que veut Choir sur la démocratie ce que propose M. Soral sans être un expert loin de là mais ça ne fonctionne pas avec le principe d'une réelle démocratie parce que la démocratie c'est le peuple dans son intégralité et pas juste une partie du peuple et donc notamment les juifs français voilà alors oui peut-être qu'effectivement je ne le nie pas ça peut chez des gens qui sont déjà intéressés par Alain Soral peut-être validés admettons peut-être que je m'intéresse à Alain Soral et je m'intéresse à ce que dit M. Choir où je sais qu'il a une influence et quand je l'entends dire que c'est un résistant et bien ça me conforte dans l'idée que Alain Soral ça c'est possible mais en même temps ça permet aussi de dire mais alors si Étienne Choir valide enfin valide affirme que Alain Soral est un résistant ce que ça doit faire normalement aussi c'est de dire mais alors ce que dit M. Choir doit être intéressant puisque je suis d'accord quand il dit ça alors je vais l'écouter et donc ça va amener aussi ces gens qui s'intéressent au fascisme ou qui tombent dans cette mouvance là ça va ouvrir une porte ça va leur ouvrir une porte vers la question de la démocratie et peut-être que de cette façon là ça peut les récupérer parce que je sais pas quelle va être leur évolution intellectuelle ça dépend des personnes etc peut-être que ça marchera sur certaines personnes et que ça marchera pas sur d'autres mais n'empêche que ça ouvre une perspective au lieu de blacklister et de dire non elle sera assez mal etc mais de toute façon j'en ai rien à foutre de ce que dit monsieur Chouard peut-être que j'avais de la sympathie pour lui mais il est comme tous les autres il le rejette donc il dit qu'il est démocrate mais il rejette quelqu'un donc je n'écoute pas ce qu'il raconte au lieu de justement de dire oui effectivement Alain Soral je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte mais sur certains points effectivement pour moi il est résistant quand il résiste à ceci cela etc et donc ça peut ouvrir les gens à dire ah bon je pensais que c'est un résistant donc qu'est-ce que vous avez à dire etc et je vous écoute et je m'ouvre à vos idées et dans le meilleur des cas monsieur Antoven pardon je crois qu'on dit à 27 minutes 40 là j'ai fait une pause à 46 mais peut-être vers cette minute là qui dit moi je suis complètement d'accord avec vous quand vous défendez le RIC la démocratie je pense qu'elle ne peut être que directe etc mais Alain Soral est un ennemi politique mais là il y a une contradiction c'est-à-dire que la façon dont est menée cette interview c'est en train de disqualifier monsieur Chouard au lieu de justement contribuer à ne pas faire ce confusionnisme qu'on lui reproche alors qu'en fait on l'applique à lui-même c'est toujours pareil c'est la novlang on accuse des gens de ce qu'en fait on en fait nous-mêmes donc la façon dont cette interview est menée vous êtes en train de disqualifier et heureusement il y a beaucoup de résistants beaucoup de commentaires contraires à cela mais je pense que par rapport à un certain public vous êtes en train de disqualifier monsieur Chouard notamment sur son discours sur la démocratie donc d'un côté vous dites mais je suis d'accord avec vous sur la démocratie le RIC etc mais d'un autre côté comme vous semblez soutenir Alain Sorel ou je sais pas quoi et bien ce n'est pas acceptable et donc sans le dire expressément mais vous êtes disqualifié mais c'est contradictoire soit on est pour la démocratie et non seulement je le répète on est pour le dialogue avec tout le monde même si on est en désaccord avec des ennemis politiques il faut dialoguer même avec des ennemis politiques c'est la politique justement et d'un autre côté si on blacklist où on contribue à créer ou alimenter une mauvaise image de l'étendard de celui qui porte la démocratie comme étendard mais ça va contre cette idée de démocratie justement alors qu'on a besoin de tout le monde on a besoin de même des gens avec lesquels on n'est pas d'accord avec lesquels on est critiques comme monsieur Antoven par rapport à monsieur Chouard on a besoin de monsieur Chouard pour justement défendre les idées de démocratie et monsieur Antoven sait très bien quelle est la contribution massive de monsieur Chouard par rapport à ça donc il faut scinder les deux questions on lui pose la question sur un insural il répond et ensuite ok ça c'est évacué et on s'intéresse à l'idée principale qui est l'idée de démocratie parce que là c'est contradictoire me semble-t-il ce que dit monsieur Antoven alors un peu plus loin dans la vidéo à peu près à 35 minutes 30 monsieur Antoven Mathias je crois que j'ai compris son prénom dit que Étienne Chouard dit qu'il y a de la résistance à gauche les démocrates ou les anarchistes et de l'autre côté les nationalistes à l'extrême droite etc et que les deux camps font la critique du système qui existe actuellement et donc Mathias dit que mais si le système actuel tombait et bien les deux extrêmes se feraient la guerre et je suis d'accord avec lui mais donc je veux dire le front populaire c'était des gens c'était une coalition de gens de droite et de gauche d'accord et dans ces gens de droite et de gauche il y avait aussi des nationalistes donc à un moment donné ils ont su faire front commun pour le bien de la France toute entière donc si à cette époque là il y avait eu des Mathias Antoven pour dire on fait le front populaire sauf avec les nationalistes et bien ça n'aurait pas été le front populaire qu'on a connu et ça n'aurait peut-être pas fonctionné donc ça ça marche pas premièrement et deuxièmement je pense qu'il faut procéder par étape procéder par étape et par stratégie donc il faut faire tomber le système actuel pour idéalement instaurer une réelle démocratie c'est le souhait d'Etienne Chouard et aussi bien sûr certainement de monsieur Mathias Antoven et de la France insoumise etc. mais si momentanément comme historiquement on a pu le faire il faut s'allier avec des ennemis politiques pour combattre un autre ennemi politique qui est en situation de domination et donc qui fait pendant qu'on est dans des accords et qu'on se bat les uns contre les autres le système pouvoir lui il continue ça marche il continue à casser le système social français les services les services publics les infrastructures à les vendre etc. donc il est il est efficient lui il fonctionne donc c'est une question de priorité de stratégie si à un moment donné on peut être trouver un terrain d'entente avec des ennemis à un moment donné enfin des ennemis de toujours mais sur une période donnée pour combattre un ennemi qui est plus dangereux puisqu'il est dans le faire puisqu'il est dans la destruction effective actuelle présente et bien il faut pouvoir le faire pour dégager celui-là et ensuite reprendre notre querelle et notre combat contre nos autres ennemis parce que les ennemis naturels de la gauche émancipatrice universaliste etc. ce ne sont pas de mon point de vue les nationaux ce sont soit ce qu'on appelle les libéraux à tort soit ce sont les nationaux et les libéraux d'accord bien sûr que nous on est contre le nazisme et toutes ces formes ces formes-là après moi je ne comparerai pas le Front National et je m'interroge sur la personnalité de Mme Le Pen qu'est-ce qui se passe dans sa tête j'aimerais vraiment tout en étant un insoumis un soutien à la France insoumise et me déclarer comme tel envers Mme Le Pen je voudrais très sincèrement avoir un dialogue avec elle même si ça ne doit être pas filmé enfin je préférerais que ça soit filmé pour que tout le monde voie mais même si c'est en tête à telle qu'elle et moi je voudrais vraiment essayer de voir par ma perception qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce que je pense que ce n'est pas clair je pense qu'elle vient de cette famille-là des Le Pen qui est connue pour le racisme ou les sorties du père etc. mais je me demande si et peut-être le fait qu'elle soit une femme aussi et peut-être qu'elle soit de cette époque-là et pas d'une époque ancienne peut-être qu'il y a un problème dans sa tête entre justement une réelle sensibilité sociale je ne sais rien et puis une contradiction avec peut-être qu'elle croit vraiment que les immigrés sont le problème mais peut-être qu'on peut la raisonner et la faire changer et j'ai l'impression que la position de M. Antoven c'est de dire mais on s'en fout de la faire changer c'est notre ennemi on doit simplement la vaincre politiquement etc. mais je pense que la meilleure façon de la vaincre c'est de lui faire changer ce qu'il dit oui mais moi je ne parle pas de ceux qui votent pour le front national ou le rassemblement national mais je parle du rassemblement national en lui-même je comprends c'est bien de faire la distinction je fais la même distinction etc. mais moi je dirais que même jusqu'à ces gens-là il y en a qu'on ne pourra peut-être jamais faire changer mais je pense que même dans la tête de ce parti-là il y en a peut-être qu'on peut faire changer et c'est la meilleure façon de gagner sur ces idées-là d'accord ? alors un peu plus loin vers 38 minutes 12 ou 38 minutes donc M. Matthias Antoven dit que l'idéal politique du camp de droite et du camp de gauche ou du camp d'extrême-gauche et du camp d'extrême-droite sont deux visions du monde complètement différentes et qui s'opposent M. Chouard semble être d'accord donc il faut les combattre et il faut éviter de dire que de temps en temps il peut y avoir des points communs entre ces deux systèmes parce que c'est faire du confusionnisme et donc il dit que lui il craint que les jeunes gens qui sont peut-être attirés par les idées de l'extrême-droite ou d'Alain Soura n'ont pas le bagage intellectuel nécessaire pour faire la différence mais alors justement c'est justement pour ça qu'il faut dialoguer quand je dis dialoguer je veux dire publiquement créer la controverse c'est-à-dire le dialogue publiquement avec des gens comme Alain Soura peut-être qu'effectivement il y a des gens je suis complètement capable de l'admettre de le comprendre qui ne sont pas armés intellectuellement pour faire la différence que quand on dit il peut y avoir de temps en temps entre ces deux extrémités des points similaires même pas de convergence mais des points similaires oui des fois on dit la même chose sur certains points très particuliers et donc ça pourrait créer un confusionnisme mais non mais justement c'est de nier ce fait de cette réalité alors que c'est une réalité ou ce n'est pas une réalité le fait que de temps en temps effectivement on peut même monsieur Antoven vient de le dire oui je comprends des fois quand vous avez utilisé des critiques que la droite fait par rapport au TCE c'est vrai je comprends etc donc c'est bien une réalité donc là ce qu'est en train de dire monsieur Antoven c'est qu'il faut nier cette réalité pour éviter le confusionnisme mais justement c'est de nier cette réalité qui crée le confusionnisme et on ne peut pas prétendre craindre que certaines personnes n'aient pas le bagage intellectuel pour faire la différence entre ces atomes crochus et le fait que ça soit deux entités différentes en blacklistant en ne traitant pas du tout la question les propos que sont soulevés ces gens là encore une fois c'est contradictoire c'est tout le contraire si on veut éduquer les gens il faut justement parler montrer dire des faits et pas les cacher en pensant mais si on dit cette vérité alors ils vont penser que tout blablabla mais non peut-être que certains d'entre eux vont penser que s'il y a de temps en temps des points communs ou des idées qui se rejoignent c'est que c'est la même chose et bien on aura toujours temps par le dialogue par la démonstration publique de dire oui là dessus on est d'accord mais ça veut pas dire qu'on est d'accord et d'ailleurs franchement très sincèrement je pense que c'est un fantasme ça franchement les gens qui sont qui s'intéressent à ce que qui croient vraiment qui font leur l'idéologie d'Alain Soral ils ne peuvent pas être en accord avec Étienne Chouard sur la démocratie je pense que ça c'est un fantasme ça n'existe pas la réalité donc c'est que ils se sont laissés embarquer dans de mauvaises idées et c'est pas en les rejetant en les niant ou en les cataloguant de fascistes et bref voilà quoi hop ces jeunes là ce sont des fascistes ils sont pas nés fascistes d'accord comme le dit Étienne Chouard c'est simplement qu'à un moment donné leur parcours de vie ou leur environnement ou peu importe les amener vers ces idées là et qu'est-ce qu'il faut faire nous les émancipateurs les émancipateurs on doit bien les émanciper de ces idées tordues donc est-ce qu'il ne faut pas justement aller vers eux en disant soit vers eux soit même vers leur gourou je ne sais pas comment il faudrait l'appeler pour montrer les contradictions ou les points négatifs de ces gens là sinon on n'est pas émancipateurs on dit bon ben ceux là ils sont perdus combattre j'entends bien que monsieur Mathias Antoine dit il faut les combattre politiquement mais les combattre politiquement ce n'est pas les nier du coup parce que les nier faire comme s'ils n'existaient pas blacklist en disant Soral hop ça y est on a dit le mot Soral hop tout ça on le fout dans un placard on le fout sur un tapis ça n'existe pas c'est pas comme ça combattre les idées politiques de quelqu'un c'est de dire alors qu'est-ce que vous avez à dire oui ben je ne suis pas d'accord avec vous pour telle et telle raison et bien sûr qu'il va y avoir une réplique et ça va demander à affiner nos propos etc et si on est suffisamment éloquent et si ce qu'on dit est vrai etc on peut espérer que les gens même ceux qui se sont laissés séduits par ces idées nationalistes à un moment donné vont maturer et vont se dire oui peut-être que quand plus jeune j'avais cette fougue peut-être qu'il m'est arrivé une histoire personnelle qui a fait que j'ai pensé que tous les juifs étaient comme ci que tous les arabes étaient comme ci ou que je ne sais quoi étaient comme ci etc et en écoutant en écoutant cet échange d'idées etc je comprends déjà je peux faire la séparation de oui effectivement là dessus d'accord ok c'est une réalité mais sur le reste c'est différent et donc de quelqu'un je me trouve etc et avec le recul peut-être on peut espérer qu'ils viennent plutôt de notre côté donc encore une fois par mesure de logique par mesure de si on est démocrate si on est de gauche si on est émancipateur si on est universaliste et si on dit qu'on veut combattre politiquement ces idées alors c'est en totale contradiction avec le fait de dire vous soutenez Alain Soral vous êtes disqualifié Alain Soral a des propos blablabla on s'en fout de savoir ce qu'il dit etc etc ça marche pas comme ça c'est le contraire c'est comme l'histoire de la prohibition ou je ne sais quoi dire tout ce domaine là on le traite pas on le jette comme ça ça n'a jamais marché dans l'histoire à un moment donné je pense que nous plus que notre nous quand je dis nous ce sont les gens de gauche plus que n'importe quel autre on doit avoir ce recul historique cette rationalité d'esprit pour ne pas reconstruire des murs alors qu'on veut les détruire ces murs ça ce sont des murs des murs intellectuels des murs comme ça c'est pas comme ça il faut justement les casser ces murs passer au delà de ces murs pour faire triompher les idées et pas le rejet comme ça ça marche pas je me répète mais c'est ça la réalité j'écoute la 39 minutes 39 minutes 34 secondes donc monsieur Chouard qui dit il faut c'est ce que je venais justement de dire il faut sur la place publique montrer ceux qui sont racistes puis défendre leur idée de racisme etc et ceux qui sont contre montrer la dégueulasserie du racisme quoi et donc monsieur Denis Robert demande mais qu'est-ce que ça veut dire défendre défendre le racisme et donc Étienne Chouard s'explique et ça m'amène à penser à cet exemple là dans un tribunal il y a donc une victime un accusé et il y a des avocats des deux côtés et j'ai malheureusement connu ça de très près pour une histoire personnelle mais même l'accusé à un moment donné même plusieurs fois et plus en réalité que la victime a la parole il est amené à s'exprimer de nombreuses fois donc de la même façon alors que je vais prendre mon cas concret donc voilà mon père a été assassiné donc il a fallu assister au procès de la personne qui l'a assassinée et donc nous les familles de victimes on devait écouter ça peut j'entendais que ça que c'était pas content dans les rangs des familles le fait que l'accusé avait toute cette place pour pour parler s'expliquer en long et en large etc et dire déblatérer parfois même jusqu'à des conneries dire que c'était le meilleur retireur etc mais il fallait se le coltiner ce genre de truc et en réalité les familles des victimes ont eu que tout à la fin du procès un temps somme toute comparé au criminel à l'accusé somme toute très très court pour s'exprimer pour exprimer le ressenti où moi j'ai essayé d'intellectualiser ça un peu plus alors qu'il avait commis un triple meurtre c'était une évidence etc on a presque pris la main on a presque capturé avec l'arme entre les mains non c'est pas tout à fait le cas mais tout de suite après il a expliqué où est-ce qu'il avait jeté l'arme etc donc c'était une évidence que c'était le coupable il allait être condamné et de fait il a été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité entre guillemets enfin je dis entre guillemets parce que perpétuité normalement ça veut dire quelque chose alors qu'en réalité c'est pas de la perpétuité bref mais voilà donc c'était quelqu'un de dégueulasse c'est un criminel il a tué trois personnes et pourtant il a eu toute cette occasion de pouvoir s'exprimer plus que les familles de victimes en eux-mêmes donc de la même façon en politique même les plus répugnants etc doivent pouvoir s'exprimer et défendre leurs idées défendre leurs idées ça veut pas dire quand je dis ça ça veut pas dire que les idées sont défendables mais ils doivent pouvoir donner leur argumentaire sur pourquoi ils pensent comme ils pensent ne serait-ce que pour qu'on comprenne quelle est leur logique et se dire bon lui il pensait comme ça mais moi je croyais penser la même chose mais je pense pas je suis pas arrivé à ça de la même façon il va trop loin ça m'effraie voilà ne serait-ce que pour illustrer tout ce genre de choses donc encore une fois quand on veut combattre quelqu'un il faut pouvoir lui laisser la parole la parole la possibilité de s'exprimer d'étaler son point de vue pour que nous-mêmes on comprenne quelle est sa psychologie et comment la démonter ou comment la mais démêler le vrai du faux voilà je continue sur la haine des juifs et là j'en suis à peu près à 48 minutes 38 et donc on passe l'extrait de Sud Radio face à Madame Lévy Étienne Chouard face à Madame Lévy et Étienne Chouard dit qu'il ne connait pas qu'il n'y a pas de haine des juifs et donc la question précédemment posée sur le média c'était pourquoi M. Chouard est trop léger semble-t-il sur les chambres à gaz alors je pense que ce que Étienne Chouard dit maladroitement quand il dit il n'y a pas de haine des juifs ce qu'il veut dire c'est qu'il n'y a pas de haine naturelle des juifs d'accord on ne naît pas en étant antisémite on le devient malheureusement parfois à tort peut-être basé sur sur effectivement sur un antisionisme c'est-à-dire sur sur ce que fait l'état d'Israël sur par rapport aux colonies etc ce que vraiment il me semble qu'Étienne dit le connaissant connaissant son humanité connaissant sa gentillesse etc une certaine naïveté mais pas dans le sens négatif du mot naïveté dans le sens où il revient toujours à la nature originelle je pense qu'il est rousseauiste d'accord et il pense que la nature profonde la nature originelle des humains est bonne d'accord donc c'est dans ce sens-là de naïveté c'est-à-dire qu'il revient toujours à ça oui déjà des gens se sont laissés embarquer dans le dans le racisme dans l'antisémitisme dans ceci dans cela etc mais ils ne le sont pas par nature et il y a une hystérisation de la part de des antifas et de tous ceux qui combattent le l'antisémitisme sur l'essentialisation des antisémites comme leur nature comme étant leur nature alors que c'est pas le cas et c'est ce que dénonce maladroitement peut-être me semble-t-il Etienne Chouard et sur les chambres à gaz alors ça revient à ce que je disais un peu plus tôt c'est-à-dire on prend un fait et on l'oblige à dire mais dites-le dites-ça conformez-vous en fait c'est ça le terme qui vient de m'arriver conformez-vous à la pensée dominante d'accord c'est ça et Etienne Chouard il s'est réveillé politiquement comme il le dit plein de fois dans l'interview en 2005 en pensant avoir toujours été un homme de gauche il a toujours voté socialiste il pensait vraiment être défendre des idées égalitaires etc et puis lors de cet événement du TCE donc de la constitution européenne là il s'est vraiment plus que d'habitude intéressé au sujet il s'est rendu compte qu'on était la droite et la fausse gauche bien pensant de l'époque et étaient copains comme cochons et là il ne faudrait pas les dénoncer aussi ces gens-là entre parenthèses pour dire non non mais il faut que tout le monde signait cette constitution européenne etc sans même réfléchir si vous réfléchissez c'est que vous êtes des anti c'est la même estérisation tout le temps cette façon manichéenne cette façon noire et blanche cette façon ultra simplificatrice et caricaturale en réalité plus que simplificatrice de traiter les choses et donc de la même façon donc il s'est réveillé par rapport à ça et il s'est rendu compte par la réflexion par le temps par la lecture par l'interrogation de tout ce qu'il avait cru avoir été parce qu'on lui avait appris depuis sa plus tendre enfance la réalité des faits il s'est rendu compte que non en fait ce qu'on appelle démocratie c'est une antidémocratie donc on a perverti une réalité un vocable etc pour le rendre absolument inverse de ce qu'il est ou de ce qu'est la réalité et donc c'est devenu je pense un réflexe chez Etienne Chouard d'accord donc maintenant il ne veut plus dire la pensée dominante je dois sans l'avoir étudié plus que ça m'y conférer et il reprend donc l'exemple de 1884 mais c'est exactement ça et je recommande à tout le monde de relire le livre ou si vous n'aimez pas lire comme moi de l'écouter en audio en audiobook etc mais c'est exactement ça quoi donc c'est peut-être du chipotage mais c'est un principe ça s'appelle un principe non il ne veut pas dire oui les chambres à gaz ont existé d'une façon aussi simple que ça parce que en fait ce que ça veut dire derrière c'est conforme toi à la pensée dominante et Etienne Chouard toute sa construction depuis 2005 c'est non je ne me conforme plus à la pensée dominante et vous pouvez utiliser tous les subterfuges que vous voulez avec des grosses aneries enfin aneries les chambres à gaz ne sont pas des aneries c'est pas ce que je suis en train de dire mais ce qui est une anerie c'est de poser la question à Etienne Chouard de dire mais alors quel est ton avis sur les chambres à gaz et de dire mais là ce que tu es en train d'essayer de faire avec cet argument c'est pas un argument mais ce piège gros comme une maison c'est de dire conforme toi en réalité derrière ce que ça veut dire c'est conforme toi à la pensée dominante et s'il ne veut pas faire ça à Etienne Chouard et là je vais peut-être et là je parle simplement en mon nom et pas en celui d'Etienne Chouard parce que je n'ai pas comme il le dit lui-même c'est pas lui qui parle de ce genre de truc dont je n'ai pas vraiment entendu parler des chambres des chambres à gaz moi je l'entends parler 99,9% du temps de la démocratie et le pourcentage qui reste c'est à répondre à des attaques des attaques absolument outrageantes absolument absolument illogiques je ne sais pas quel terme puissant il faut dire quand on connait Etienne Chouard quand on a entendu parler Etienne Chouard quand on comprend son humanité je veux dire c'est transparent ce type est transparent et alors quand on l'accuse de ce qu'on l'accuse c'est intellectuellement malhonnête je ne sais pas comment le dire ce n'est plus du domaine de la raison et c'est pour ça que ça s'hystérise et qu'on ne peut pas avoir un dialogue un dialogue apaisé et serein parce que c'est de l'hystérisation totale c'est plus sur le domaine de la raison c'est dommage mais donc là c'est juste un propos personnel sur la question des chambres à gaz franchement je m'y intéresse enfin je m'y intéresse je me sens obligé de m'y intéresser vraiment depuis cette interview je pense donc ça fait juste deux jours peut-être donc je commence tout juste à peine commencé à écouter des vidéos de monsieur fourrisson je connais la réputation de monsieur fourrisson il me semble qu'il a été condamné je crois avoir vu ça etc donc ok d'accord mais je veux pouvoir me faire mon propre avis ne serait-ce que pour confirmer effectivement il a bien fait d'être condamné etc mais qu'est-ce c'est quoi l'histoire où est-ce qu'il peut y avoir matière à dire que les chambres à gaz n'ont pas existé il faut bien produire une pensée même jusqu'à des preuves ou des documents quelque chose pour pouvoir le nier cette chose là donc au lieu de me dire non fourrisson gros mot hop je vais pas y aller non je vais écouter mais alors qu'est-ce qu'il raconte maurisson où est-ce qu'il peut trouver des arguments contre les les l'existence des chambres à gaz et une fois que j'aurai entendu ce que fourrisson a dit ce que les gens qui sont qui attaquent fourrisson auront dit etc une fois que j'aurai étudié la question et que j'aurai bien sûr que j'ai appris dans les livres d'histoire j'ai vu des documentaires avec les corps les corps des gens comme ça qu'on pousse dans les charniers etc j'ai vu ces choses là donc je ne je ne nie pas la Shoah ça je vois bien qu'il s'est passé quelque chose et la Shoah c'est pas seulement l'extermination des juifs c'est toujours autour des juifs autour des juifs et il faut le dire c'est autour des juifs oui mais ce n'est pas seulement autour des juifs il y a aussi les homosexuels il y a aussi les gitans il y a aussi les handicapés etc donc voilà il faut sans cesse rappeler comme on rappelle sans cesse le low cost des juifs etc il faut rappeler le low cost des juifs mais il faut aussi sans cesse rappeler que ce n'était pas seulement le low cost des juifs etc parce que sinon ça crée un sentiment d'injustice par rapport aux autres personnes ou à ces autres personnes qui sont aussi issues peut-être de la communauté juive pardon de la communauté gitane ou des homosexuels etc ou alors des simples humanistes qui disent on en fait un peu trop des caisses enfin on en fait des tonnes et on a certainement raison de faire des tonnes sur les juifs mais du coup on ne dit rien sur les autres et je trouve ça injuste d'accord donc voilà mais j'ai vu je ne nie pas la Shoah a existé l'holocauste a existé j'ai vu de mes propres yeux les documents des images d'archives ça bouge ce ne sont pas que des photos et même les photos aussi c'est impossible de dire que ce sont des fausses photos mais voilà les documents existent maintenant sur les chambres à gaz si j'ai vu dans ces documents-là les chambres à gaz je ne m'en souviens pas donc il faut que je re-regarde pour me rafraîchir la mémoire et me dire ah oui oui effectivement il y avait les chambres à gaz mais donc sur la question des chambres à gaz certains commencent à à certains ça fait un moment mais je ne m'intéresse pas du tout à cette question mais voilà là on demande à Etienne Chouard hé les chambres à gaz etc donc au lieu de dire ouais mais franchement Etienne Chouard déconne pourquoi il ne veut pas dire clairement oui effectivement les chambres à gaz ont existé là la question en personne raisonnable je me dis non mais moi j'ai appris que les chambres à gaz ont existé bien sûr ça fait partie de l'extermination des juifs etc mais maintenant certaines personnes disent le contraire et prétendent avoir des témoignages ou des documents etc mais de quoi ils peuvent bien raconter donc la réaction logique c'est de ne pas dire non mais de toute façon ces gens ils disent n'importe quoi ça ne peut pas exister etc je veux voir qu'est-ce qu'ils racontent parce que si ce qu'ils produisent est convaincant ça peut convaincre des gens d'accord des gens peut-être plus faibles d'esprit ou déjà qui ont un biais de détestation de telle ou telle communauté juive ou autre et donc voilà il faut pouvoir connaître ces arguments pour les combattre donc ma réaction et c'est ce que dit Etienne Chouard je ne peux pas dire là de but en blanc je pourrais le dire ok d'accord effectivement ce que je pourrais en fait ce qu'il faudrait dire c'est oui effectivement j'ai appris dans l'histoire à l'école etc que les chambres à gaz ont existé mais j'ai aussi appris à l'école que nous étions en démocratie alors que je sais pertinemment que nous sommes pas du tout en démocratie donc maintenant je dois être prudent et faire attention et peut-être je pourrais vous dire tout simplement j'ai appris à l'école que les chambres à gaz ont existé mais si je suis honnête intellectuellement avec vous et avec moi-même je dois vous dire a priori j'ai appris ça maintenant comme je n'ai pas étudié la question c'est ce qu'on m'a appris mais c'est pas un savoir que je peux vous dire qui est le mien d'accord parce que c'est pas moi qui ai investigué on m'a dit les choses et à un moment donné Mathias Antoine dit je n'ai pas étudié la science et je n'ai pas besoin d'étudier la science pour savoir que la Terre est ronde mais si justement mais si il faut avoir vu une image satellitaire de la Terre et ça c'est la science qui est la technologie qui l'a produite d'accord il faut bien s'en être rendu compte soi-même sinon comment on fait pour savoir quoi enfin je veux dire il faut connaître un temps soit peu que le soleil est rond que la lune est ronde que les planètes sont ronnes etc. pour se dire par extrapolation donc évidemment la Terre est ronde aussi mais ça ça fait partie de la science c'est bien la science c'est bien l'observation qui nous permet de savoir ça donc oui il y a un minimum de connaissances scientifiques pour pouvoir dire la Terre n'est pas plate sinon c'est sur quoi on se base sur une croyance comme certains croyaient que la Terre était plate et c'est une croyance erronée on pourrait dire je crois que la Terre est ronde sans avoir jamais vu de photos d'astres quels qu'ils soient ronds quoi non c'est un argument complètement bateau ça me semble-t-il je continue le visionnage pour revenir encore sur la haine des juifs parce qu'à peu près à la cinquantième minute Mathias Antoven dit qu'il connait un prof d'histoire qui voit dans l'école des croix gammées dans les toilettes etc. oui il y a une haine des juifs encore une fois pour me répéter rapidement ce que Etienne Chouard dit mal c'est que de mon point de vue peut-être que c'est pas du tout ce que dit Etienne Chouard et que je me trompe mais il me semble que ce que veut dire Etienne Chouard c'est que ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque de naturel avec lequel on est et que c'est une construction maintenant pour venir sur l'exemple de Mathias Antoven sur l'existence des croix gammées etc. dans les toilettes je pense que ce n'est pas seulement de la haine des juifs c'est à dire que je pense qu'il y a des gens qui comme à une époque peut-être on pouvait voir dans les toilettes ou dans les murs etc. le A de l'anarchie parfois ce sont des gens qui ne savent pas en réalité ils en ont vaguement entendu parler ils savent que c'est un symbole comme ça la croix gammée est un symbole le A de l'anarchie est un symbole la faucille et le marteau ce sont des symboles ou je ne sais pas quoi et qui sont des symboles qui sont rejetés par le système dominant d'accord et donc en réaction parce que même inconsciemment on sent que ce système il est mauvais et donc en réaction à ça on va épouser par réaction pas par adéquation avec les idéologies de ces symboles mais on va simplement illustrer notre de façon complètement enfantine ou je ne sais quoi par un graffiti quelque part un rejet d'un système qu'on ne comprend pas et dans le cas de la haine des juifs ou des croix gammées etc c'est un système le système dominant capitaliste on va dire que l'on a collé à une partie de la population donc en l'occurrence les juifs mais je pense que premièrement ce n'est pas une pensée profonde je ne dis pas que pour certains oui c'est une pensée profonde ils ont étudié les questions ils ont peut-être écouté des Alain Soral ou des des dieux donnés des livres etc peut-être Mein Kampf ou je ne sais pas quoi des trucs comme ça et qu'ils ont étudié et donc ils se sont auto comment dire convaincus de de cette idéologie là mais je pense que c'est simplement chaque époque sont même si malheureusement ça a déjà existé dans l'histoire dans l'histoire cette haine des juifs ou en tout cas cette stigmatisation des juifs mais ça a existé aussi pour d'autres d'autres populations etc notamment communistes ou immigrés ou quoi je ne pense pas qu'il faille voir ce phénomène de croix gammée dans les toilettes etc comme l'existence réelle effective d'une haine des juifs je pense que pour certains c'est simplement une expression irréfléchie pas intellectualisée pas approfondie pas réelle en fait simplement d'un rejet du système d'accord et donc bon l'époque veut que le rejet du système c'est de dire que le problème ce sont les juifs ou pour certains les immigrés ou pour d'autres etc chacun son imaginaire enfin chacun son imaginaire qui lui a été collé et donc il s'exprime comme ça simplement pour dire que voilà il y a une réelle haine des juifs je ne le nie pas et je ne pense pas que Étienne Chouard le nie non plus mais je pense que il faut faire il faut se préserver il faut faire attention à trop en faire autour de ça parce que je pense que dans ces jeunes qui font des graffitis ou qui ont des propos et en fait ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent parce qu'ils ne le pensent pas vraiment et que c'est simplement une façon c'est comme quand un gamin dit un gros mot les parents vont réagir et lui c'est ça qui va le faire entre guillemets jubiler le mot est peut-être pas bien choisi mais qui va le faire réagir et qui va dire tiens quand je dis ce gros mot ça fait réagir l'autorité donc hop je vais le redire même si je ne comprends pas exactement ce que je raconte ou que je ne pense pas le gros mot c'est juste que ce mot-là en particulier ce logo-là en particulier va faire réagir donc je suis capable de faire réagir mon monde autour de moi et voilà ça donne une certaine excitation un peu puérile c'est ce que je voulais dire mais je ne nie pas qu'il y a une haine des juifs je dis que toutes ces graffitis etc. ne sont pas forcément la réelle représentation de la réalité peut-être voilà à peu près à 55ème minute 57 Mathias Saint-Owen dit vous aurez dû faire le choix pour comprendre la vidéo il faut avoir vu l'interview sinon vous n'allez pas comprendre ce que je raconte vous aurez dû faire le choix de ne pas quand on vous pose la question parce que c'est vrai que ce n'est pas vous qui parlez des choses dont on vous accuse vous devriez faire le choix de dire moi je ne veux pas en parler ce n'est pas mon sujet etc. c'est quand même se foutre de la gueule du monde parce que tout l'interview c'est ça Etienne Chouard dit mais pourquoi vous me faites parler des chambres à gaz je n'ai jamais parlé de chambres à gaz ce n'est pas mon sujet etc. et c'est vous qui mettez ce genre de questions complètement hallucinantes sur le tapis et tant que le mec n'a pas répondu mais quand même je vous trouve léger mais dites-le que vous êtes que les chambres à gaz ont existé etc. donc vous lui faites le reproche de répondre à des questions sur lesquelles le reproche qui devrait être fait au média mainstream dont vous vous faites malgré vous le relais c'est-à-dire mais arrêtez d'insister sur ces questions il répond une première fois j'ai pas envie de parler d'Alain Soral ok d'accord j'ai eu un soutien malheureux ou des paroles malheureuses mais c'est pas mon sujet mon sujet c'est la démocratie oui mais quand même bla 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 mais vous faites exactement la même chose au média donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire je crois que au final l'interview aura duré 1h05min 33 secondes donc pendant 1h05min 33 secondes Étienne Chouard aurait dû répondre à toutes vos questions ce n'est pas mon sujet Alain Soral les chambres à gaz fourrissons je ne sais pas quoi je n'ai pas envie d'en parler c'est ça qu'il aurait fallu qu'il fasse mais non il essaie il essaie justement d'éclaircir de répondre peut-être que parfois il est maladroit parce que personne n'est parfait d'accord et puis aussi on le cornerise on le bloque on lui sort des énormités vous-même tout le long Mathias et M. Antoven et M. Robert vous le répétez mille et une fois vous savez quelle est la véritable personnalité mais alors si vous savez quelle est la personnalité et de quoi il est accusé et vous le dites vous-même c'est monstrueux etc et alors vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est à ce point accablé et bien il peut faire des erreurs parce qu'il n'est pas dans un état de pouvoir se défendre de façon sereine de façon logique de façon intellectuelle et que c'est du grand n'importe quoi hystérique que c'est de la de la de la pulsion que ça n'a rien à voir avec la raison donc M. Antoven vous êtes en train de lui reprocher ce que tout le long de l'interview vous l'avez poussé à faire non je ne comprends pas ça non plus encore un peu plus loin à la 56ème minute 42 donc Mathias Antoven dit que le fait de ne pas fermer la porte aux gens de l'extrême droite automatiquement par Etienne Chouard automatiquement ça lui fait fermer la porte aux gens de l'extrême gauche et Etienne Chouard dit mais c'est pas de ma faute c'est la faute des gens de l'extrême gauche qui sont pas qui ont une haine peut-être ou en tout cas une aversion pour les gens d'extrême droite et qui sont pas capables de comprendre qu'il faut discuter même avec son adversaire politique est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas clair je veux dire Etienne Chouard ne pourra jamais convaincre certaines personnes de l'extrême droite que l'antisémitisme est une bêtise monstrueuse le racisme est une bêtise monstrueuse et qu'il faut une véritable démocratie donc démocratie ça veut dire le pouvoir au peuple le peuple dans son ensemble et pas une partie du peuple parce que sinon c'est pas encore une démocratie c'est une oligarchie ou autre chose il faut revenir à la définition des mots eux-mêmes et de la même façon il ne pourra malheureusement pas convaincre certaines personnes à l'extrême droite qu'il n'est pas un raciste un antisémite ou je sais pas quoi malheureusement je le déplore j'aimerais bien que ça soit autrement mais s'il y a des gens qui se sont radicalisés et qui par la réflexion rationnelle et intellectuelle soient à même de comprendre qu'évidemment comme vous le dites vous-même Etienne Chouard n'est ni raciste ni tous les reproches qu'on le fait au contraire c'est un humaniste tel qu'on en voit très rarement dans les médias il est d'une qualité d'humanisme je vais peut-être me prendre une volée de commentaires etc là-dessus mais la réalité et M. Robert et M. Antoven vous le savez très bien c'est une qualité d'humanisme Etienne Chouard comme on le voit rarement donc bien sûr qu'il se ferme à certaines personnes de son côté naturel politique mais c'est malgré lui c'est pas de son fait c'est pas parce que il tient à dire vous ne me ferez pas dire ce que la pensée la police de la pensée veut m'entendre dire c'est pas parce que je ne veux pas dire ça que je ne suis pas de gauche et s'il y en a qui ne veulent pas le comprendre à gauche et bien je suis désolé c'est eux qui ont un problème c'est eux qui sont fermés d'esprit je le regrette je ne peux que le regretter parce que j'en suis la victime première c'est ça la réalité juste un petit point vers 58 minutes 15 Denis Robert dit à un moment donné de façon très furtive que éviter Chouard c'était un choix compliqué parce qu'il est sulfureux sur le terme sulfureux je ne suis pas d'accord Étienne Chouard n'est pas sulfureux c'est la réputation qu'on lui colle qui est sulfureuse mais Étienne Chouard en lui-même n'est pas du tout sulfureux c'est au contraire un gars absolument raisonné calme donc sulfureux non quoi si parler de démocratie c'est sulfureux alors il est sulfureux uniquement dans ce sens là mais pas dans le sens je crois que que monsieur Denis Robert a voulu le dire par ce qualificatif mais j'ai bien compris monsieur Robert et monsieur Antoven que vous avez de la sympathie pour Étienne Chouard plus que de la sympathie que vous l'écoutez même si sur certains points sur le souverainisme par contre je serais intéressé de savoir quel est votre quel est votre point de vue monsieur Robert parce que quel est le problème avec le souverainisme je pense que le seul problème que certaines personnes de gauche ont sur le souverainisme pardon c'est que ça a été très longtemps un mot utilisé par l'extrême droite mais s'il faut lâcher tous les mots que l'extrême droite utilise on va pas s'en sortir parce que ceux qui sont des antidémocrates disent que le système actuel est en réalité une démocratie donc qu'est-ce qu'il faut dire il faut dire qu'on ne veut pas de démocratie mais non on veut vraiment une démocratie et si parce que des nationalistes parlent de souveraineté de souverainisme alors il faut ne pas vouloir être souverain dans son pays etc je veux dire voilà quoi donc non simplement Étienne Chouard n'est absolument pas sulfureux et ce que certainement vous a voulu vous le dire peut-être monsieur Robert et peut-être que je me trompe c'est que sa réputation est sulfureuse ce qui n'est pas du fait en réalité in fine d'Étienne Chouard mais des gens qui lui veulent du mal qui veulent le faire taire parce que sa parole est émancipatrice en particulier évidemment sur la démocratie vers 1h 1 minute 49 secondes Denis Robert enfin Denis Robert le média montre les différentes captures d'écran des messages qu'ils ont eu quand ils ont proposé à je ne sais plus comment il s'appelle un antifa je crois de débattre avec Étienne Chouard et ils montrent un peu les messages qu'ils ont qu'ils ont reçu des fois je me pose la question à savoir si ce ne sont pas en réalité des gens de l'extrême droite de ce bord enfin du bord soi-disant ennemi qui sont en fait derrière ces messages pas de haine enfin oui parfois de haine mais agressifs ou moqueurs etc parce que par exemple on voit des mots guignols de gauchias qui est-ce qui utilise le mot de gauchias je ne pense pas que ce soit des antifas des gens de gauche en général gauchias c'est pour c'est pour dévaloriser les gens de gauche donc peut-être qu'après au sein de la gauche il y a des gens de gauche qui ostracisent d'autres gens de gauche je veux bien croire que ça existe mais j'ai l'impression que ce vocabulaire cette façon de s'exprimer c'est vraiment une façon copier-coller de ce qu'on peut trouver du côté de l'extrême droite la plus la plus violente verbament et donc je me demande si des fois ce ne sont pas ce qu'on appelle des trolls c'est-à-dire en fait des gens qui sont de l'autre côté mais qui se font passer pour des antifas ou de ce camp-là pour pouvoir dénigrer pour pouvoir taper se régaler à exprimer leur frustration leur colère à la gauche et essayer de diviser comme ça ou alors si ce sont effectivement des gens de gauche et ce qu'on appelle des antifas et bien ça montre si vraiment on peut mettre côte à côte le genre de commentaire des antifas si ce sont ces gens-là se disent antifas donc si vraiment ces commentaires-là sont des gens d'antifas et qu'on les met à côté de fascistes enfin de ceux qu'ils appellent fascistes ce sont des copiers-collés c'est exactement la même vocabulaire la même façon d'écrire avec les mêmes fordographes parfois je vois ça donc ils se retrouvent à être presque en tous points identiques à ceux qu'ils prétendent combattre juste ce que je voulais dire par rapport à ça allez dernière partie de la vidéo donc je viens de terminer de voir la vidéo une minute non une heure cinq minutes vingt secondes et en fait c'était pas aussi terrible que ce que les commentaires en dessous de la vidéo ou d'autres youtubeurs ont posté sur internet youtube etc c'est pas si terrible que ça c'était trop insistant et je comprends la démarche qui était d'essayer de lever un maximum de doute l'histoire de la chambre à gaz ok des fois on essaie de faire des pièges je dis pas que c'était forcément un piège il y a un piège un piège prémédité c'est venu peut-être comme ça je ne sais pas je ne veux pas prêter d'intention mauvaise aux interviewers aux médias etc je pense que c'était utile de faire cette émission elle aurait pu être mieux menée mais rien n'est personne n'est parfait étienne étienne le choix a aussi ses torts peut-être trop naïf ou peut-être que des fois les idées qu'on lui reproche sont tellement étrangères à sa personne et à son intellect à lui-même même s'il est capable de comprendre que certaines personnes aient ces idées-là qu'il ne sait pas des fois comment s'en dépatouiller et comment dire qu'il n'est pas ses idées-là parce que c'est tellement étranger à lui je ne sais pas bref en tout cas finalement c'était une émission plutôt intéressante je n'avais pas encore mis de like alors que d'habitude même pas j'ai commencé à regarder une vidéo du média je mets de suite un like au moment que je la lance donc je mets un like voilà on a 3,5 mille likes contre 3,9 dislikes enfin un pouce vers le bas je mets un plus parce que finalement c'était plutôt pas mal et même si je suis critique comme vous avez pu voir tout au long de cette vidéo je vous remercie de l'avoir fait j'aimerais bien qu'il y ait un tome 3 et ça serait bien qu'il y ait un antifa ou quelqu'un de critique à Etienne Chouard qui puisse dans la courtoisie dialoguer avec lui et peut-être on ne voit pas pourquoi ce Younous je ne connais pas j'en ai un peu entendu parler je crois l'avoir vu dans une vidéo sur la démocratie sur la Grèce ou je ne sais quoi mais je ne connais pas plus que ça ce serait vraiment intéressant d'avoir effectivement un tome 3 un troisième volet sur le média avec Etienne Chouard ce serait génial parce qu'en réalité punaise hier je commentais dans le chat la réunion publique de la France Insoumise et justement j'ai parlé d'Etienne Chouard parce qu'il était question de démocratie je me suis dit tiens ce serait bien qu'on se rapproche alors je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait se rapprocher d'Etienne Chouard ou de reprendre l'idée des ateliers constituants mais au bout de quelques minutes je me suis fait éjecter alors que c'est la France Insoumise je suis soutien de la France Insoumise aux élections présidentielles j'ai voté pour la France Insoumise aux élections européennes j'ai voté pour la France Insoumise je continuerai à voter pour la France Insoumise et le sujet de ce week-end c'est de rendre la France Insoumise plus horizontale plus démocratique plus ouverte etc et justement je me fais jeter par l'administrateur comment on appelle ça du chat parce que je parle de considérer les idées d'Etienne Chouard bref je ne sais plus ce que je voulais dire mais je ne vais pas me désabonner du média oui ce que je voulais dire c'est que je pense que tout en étant un insoumis et en aimant ce que fait le média même si parfois je peux être critique et pas seulement sur Etienne Chouard sur d'autres sujets qui ont été mais c'est intéressant c'est intéressant de créer comme ça la controverse d'exposer des idées et de pouvoir se placer par rapport à ces idées donc je continuerai à suivre le média à partager à aimer etc contrairement à d'autres un certain nombre d'autres commentaires qui ont dit ouais je me désabonne c'est de la merde et tout ça je ne pense pas du tout évidemment je continue à soutenir Etienne Chouard et à écouter ce qu'il a raconté et être critique de sa personne enfin de sa personne pas de sa personne mais de ses propos quand je pense que peut-être il peut se tromper par exemple je suis en désaccord avec Etienne Chouard sur l'Union Européenne lui il disait que 99% il se retrouvait dans l'avenir en commun sauf sur l'Union Européenne et bien voilà c'est la différence que j'ai avec lui et des critiques un point de vue différent que je lui expose je pense qu'il ne sait pas du tout qui je suis qui ne me lit pas du tout mais que j'expose des fois sur son Twitter etc voilà donc au final bonne émission et pourvu qu'il y en ait un troisième que tout le monde continue j'espère d'une façon ou d'une autre on arrive enfin à rejoindre nos forces parce qu'on se divise sur une incompréhension sur quelque chose qui n'existe pas alors qu'on a besoin d'être ensemble et que normalement en toute logique on devrait être ensemble c'est la France Insoumise et Etienne Chouard devraient être ensemble Etienne Chouard s'est réveillé en 2005 il a toujours voté politiquement en 2005 il a toujours voté pour le Parti Socialiste Jean-Luc Mélenchon moi je l'ai connu en 2005 quand il s'est opposé aussi de la même façon qu'Etienne Chouard au traité européen il a quitté à ce moment là je parle de M. Mélenchon le Parti Socialiste donc tous les deux en réalité se sont opposés sur le même sujet au Parti Socialiste l'ont quitté et M. Mélenchon a créé son parti qui est resté fidèle à la doctrine socialiste contrairement au Parti Socialiste et Etienne Chouard a continué à soutenir cette même doctrine socialiste et donc à voter pour le parti de Jean-Luc Mélenchon donc il y a une continuité je ne comprends pas comment on fait le reproche à M. Ruffin de parler d'Etienne Chouard comment on blacklist comme ça Etienne Chouard alors que c'est la même continuité tout ça mais c'est ce que je voulais dire cette vidéo est déjà beaucoup trop longue j'ai été passionné j'ai parlé très très vite etc désolé pour ceci j'espère que malgré tout ça a été quand même relativement compréhensible comme d'habitude si vous avez des commentaires évitez les anathèmes ou les propos irrespectueux je ne sais pas quoi ça ne fait pas avancer le chemin inblick je répondrai pas nécessairement voire je ne les lirai pas nécessairement par contre si vous avez si vous avez une idée différente et que vous voulez l'exprimer différente de la même et que vous voulez l'exprimer dans la cordialité bien sûr je vous invite à le faire et je suis pour le dialogue je suis pour l'ouverture je suis pour ce que la France insoumise prétend vouloir faire et j'espère faire au final et je suis de la même idéologie que Etienne Chouard je suis pour l'ouverture discuter avec tout le monde et en particulier ceux avec qui avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord comme d'habitude je vais finir cette vidéo par le triptyque républicain de notre pays liberté, égalité, fraternité vive la France grâce à ces Sous-titrage FR ?